Je m'appelle Melissa Tchinson et je suis originaire de Nanaimo, l'île de Vancouver, et je vis également en Alsace, en France. Je suis dans le programme du French cohort dans les affaires internationales et publiques. Je m'appelle Kylie Pokernich, je viens de Cloverdale et j'étude les sciences politiques et le JSWS. Mon rôle au Parlement jeûne cette année, j'étais députée de Abbottford Mission. Je suis députée de Rivière-Colombia et Revelstoke, mais aussi j'ai reçu le rôle de ministre de Sudoku. C'est ma deuxième participation au Parlement l'année dernière, c'était en virtuel. Il y a beaucoup de différences entre cette année et l'année passée car il y a beaucoup plus de connexions entre les jeunes. Nous pouvons parler pendant les pauses, nous pouvons manger ensemble, nous faisons des jeux ensemble et c'est beaucoup plus amusant. En tant que députée, je suis ici pour donner mon opinion avec les lois, le projet de loi C2 et C3. Mais j'ai également fait une critique ce matin. Il y a beaucoup de liens entre mon expérience ici à Parlement de jeunesse et mes études à SFIO. J'étude les sciences politiques, alors j'étude les procédures et comment les choses passent dans le Parlement. Et ici, je peux les voir dans la vraie vie, mais un peu plus amusant que le vrai Parlement. Avec les politiques, j'apprends à mieux articuler comment je veux adresser mon opinion et puis les rôles en général des députés, des présidents, des premiers ministres, etc. Cette expérience va avoir beaucoup d'impacts sur ma vie académique et professionnelle. J'aimerais bien travailler dans les Nations Unies, donc être ici au Parlement, ça me donne de l'expérience. Et puis j'apprends comment communiquer et puis faire des commentaires sur les questions et puis ce que les autres y pensent. Je veux être politicienne dans l'avenir, alors l'expérience, d'avoir cette expérience et de pratiquer des choses que j'espère que je vais faire dans l'avenir, c'est tellement chouette. Ça me donne plus de confiance à parler en public et puis j'apprends aussi un peu l'opinion de tout le monde d'autre et comment écouter et formuler des questions et des commentaires avec ce qu'ils ont dit. Je recommande-tu de faire le Parlement de jeunesse si on a l'opportunité? C'est vraiment une expérience superbe et je remercie SFU et le Conseil Jeunesse de nous offrir ça.